Musique Cette année, l'équipe des Pichounes est bénévole sur la lape et vie. Alors Kevin, qu'est-ce que tu fais ici ? Alors moi, en fait, j'attends que les personnes viennent et on me donne le nom de famille et je le tape dans l'ordi. Puis je regarde le numéro des dossards des gens et je le cherche dans ce bac et je le donne à Feriel. Puis moi, je note les numéros de dossards pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a pris deux fois. Et toi, Jade ? Quant à moi, je prépare les sacs et après je les distribue à ceux qui viennent s'inscrire. Et toi, Yacine, que fais-tu ? J'équipe les voitures. Tu les équipes de quoi ? De Radjo, de Girophare et d'Antenne. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Laura Dufour et je suis chargée d'événements pour Sport Communication. Alors Laura, c'est quoi l'association du Grand Trophée ? Donc l'association du Grand Trophée, elle regroupe 14 épreuves en France, 14 épreuves cyclo-sportives. Et on organise tous les week-ends à partir du mois d'avril des événements cyclo-sportifs un peu partout en France. Donc on part de Saint-Tropez la première. On va finir en Picardie la semaine prochaine. Et entre-temps, on passe dans les Pyrénées, dans les Alpes, dans le Vercors, un petit peu partout en France. Combien de cyclo-sportives adhèrent à ce trophée ? Donc il y en a 14 au total, dont cette année une nouveauté qui est la Ronde Tahitienne et qui se passe donc à Tahiti. Un cycliste doit-il participer à toutes les épreuves ? Non, chaque cycliste peut participer à autant d'épreuves qu'il veut. Par contre après, pour faire partie du classement Grand Trophée, il doit participer à au moins 4 épreuves. Un classement est-il établi en fin de saison ? Voilà, donc oui, il est bien établi en fin de saison à tous ceux qui ont fait au moins 4 épreuves du Grand Trophée. D'accord. Et depuis quand tu es associée à la LAPEBI et comment juges-tu cette cyclo ? Donc nous, on est associée à la LAPEBI depuis déjà plusieurs années. Avant, on faisait seulement le chronométrage, donc quand Brigitte organisait. Et là, ça fait maintenant depuis 2014 qu'on l'aide administrativement et qu'on fait les dossiers préfectures, etc. Voilà. Et après, Brigitte, bien sûr, nous aide après pour tout ce qui est de la logistique, les bénévoles, les signaleurs et les ravitaillements, etc. D'accord. Merci Laura. De rien. Au revoir. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom et votre numéro de dossard ? De dossard. Je vais le regarder parce que je viens de l'avoir. Je ne sais pas encore. Alors, c'est M. Mopo et Daniel. Et le numéro de dossard, 80-36. D'accord. Combien faites-vous de cyclo sportif dans l'année ? Dans l'année, je dois en faire une dizaine, on va dire. Depuis quand participez-vous à la LAPEBI ? Alors, c'est ma septième année que je la fais. Sur quel parcours êtes-vous inscrit ? Je me suis inscrit sur le petit, là, cette fois-ci. Comme je n'ai pas roulé de tout l'été, à cause d'une blessure, on va dire. Donc, je reprends là. J'ai repris avant de tirer le vélo. Donc, je me suis mis sur la petite. Voilà. Comment avez-vous préparé cette épreuve ? Je ne l'ai pas préparé du tout, en fait. Je ne l'ai pas préparé, là, vu que j'ai sort d'une blessure. Justement, c'est pour me remettre dans le bain, on va dire, pour attaquer les cyclocrosses qui vont bientôt arriver. Merci. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour. Je suis Martine Petroligny. J'habite Serre-de-Luchon. Je suis une passionnée de vélo. Voilà. Et je fais cette épreuve parce que c'est à côté de chez moi aussi. Comme je travaille souvent les week-ends, ça me permet de ne pas aller bien loin. Combien faites-vous de cycles sportifs dans l'année ? Cinq, six et quelques courses en Ipholep. Depuis quand participez-vous à l'Alep ? Oui, je ne sais pas. Ça doit faire, je ne sais pas, une huitaine, une dizaine de fois. Je ne sais pas trop, en fait. Comment avez-vous préparé cette épreuve ? Comme d'habitude, je m'entraîne au ressenti. Suivant ma forme, mon temps, je ne fais pas trop attention. À tous les petits gadgets qu'on puisse utiliser aujourd'hui. Voilà, tout au ressenti. Sur quel parcours vous êtes-vous inscrite ? Le moyen. Merci. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle Alain Boutou, j'ai 66 ans et je viens de Lyon. Combien faites-vous de cycles sportifs dans l'année ? Je dois en être à ma dixième. Et j'en ai encore trois à faire, donc ça fera 13 cette année. Depuis quand participez-vous à l'APB ? Alors, l'APB, c'est ma deuxième participation. J'ai participé à l'APB en 1991, la première fois. Et il y avait, qui étaient présents, les frères l'APB, Roger et l'autre, je ne me souviens plus de son nom. Les deux frères l'APB étaient là. Et le gars qui nous interviewait s'appelait Roger Lanzac. Ça ne te dit rien, Roger Lanzac. Sur quel parcours vous êtes inscrit ? Sur le grand. Comment avez-vous préparé cette épreuve ? Je la prépare en faisant d'autres cyclosportives. La semaine dernière, j'étais à Dole, à la Louis Pasteur. Donc, j'ai couru là-bas. Cette semaine, je n'ai pas trop roulé. J'ai roulé trois fois, mais gentiment, parce que la semaine dernière, il faisait très chaud et je m'étais bien fait mal. Donc, j'ai cherché à récupérer, avant tout, pour être bien demain. Merci, à demain. Voilà, à demain. Merci. Bonjour. Avez-vous bien dormi ? Pas très bien, non. J'avoue que je me servais trop tôt ce matin. Qu'avez-vous pris au petit déjeuner ce matin ? Oui, comme d'habitude. Tartines et après, on verra. Je mangerai sur le vélo. Quelles sont vos ambitions sur l'épreuve ? Pour aujourd'hui, j'espère améliorer mon temps de l'an passé, 4h41. Donc, si je peux gagner quelques secondes ou minutes, ça sera encore mieux. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait une combi sur le... 39e. Vous allez venir l'année prochaine ? Oui, s'il fait beau et si je suis en forme, je viendrai. Vous êtes content de vous ? Oui, je suis très content de moi, oui, parce que je termine deuxième dans ma catégorie d'âge. Donc, je suis très satisfait. Merci. Bonjour. Comment s'est passée cette course ? Pour moi, moyen. Je voulais améliorer mon temps, je n'ai pas réussi. Des crampes, mauvais départs. Mais bon, je suis arrivée avec tous mes morceaux, c'est l'essentiel. Et j'ai fini quand même 53e pour un temps de 4h48. Voilà. Vas-tu revenir l'année prochaine ? Certainement. Certainement. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501